Salutations, bienvenue dans une vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à comment améliorer le PVP de Dofus en 2022. Pour ça, on va faire la comparaison avec d'autres jeux populaires actuellement. On va s'intéresser à comment Ankama peut du coup faire évoluer son jeu. Et tout ça, je le fais parce qu'à la cross-molote, il y a un mois et demi, Ankama a annoncé notamment la refondue Dofus Sock, un nouveau temporiste pour cet été. Mais ils ont également dit qu'il y allait avoir du changement dans le Coliseum cette année. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce qu'il faudrait changer concrètement pour avoir quelque chose de compétitif, d'attractif, de qualitatif dans le PVP Dofus. On est parti ! Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que si vous aimez bon travail, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à la liker. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez aussi votre avis en commentaire. J'aimerais que l'espace commentaire de cette vidéo soit une grosse discussion sur le PVP. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées et votre avis et à nous les partager. Ce sera grave intéressant. Donc tout d'abord, faisons un état des lieux de ce qu'est le Coliseum en janvier 2022, c'est-à-dire en ce moment même. On est du coup en moins 13, moins 9. Il y a trois maps de Coliseum. Il y a une map où on peut voir les matchs. Il y a la map des façonneurs. Et il y a cette map où on peut échanger avec Annabelle Huère des Coliseum pour gagner des récompenses. Les Coliseum, on les gagne à la fin de chaque match de Coliseum gagné, en plus de gagner des Kamas. Actuellement, il y a trois modes de jeu. Il y a le mode de jeu 3v3 solo, le mode 3v3 groupe et le 1v1 duel. Si on les prend un parrain, sachez que le 3v3 groupe est probablement celui qui est le moins joué, je pense. Du coup, il n'y a pas mal de monde en 3v3 solo et en 1v1 duel, mais les deux modes de jeu n'ont vraiment aucun rapport. Pour le coup, je pense que la méta actuelle sur Dofus en PvP est la plus équilibrée quasiment qu'on ait eu depuis le début du jeu. Une des plus équilibrées. Il y a toujours des exceptions, évidemment. C'est très dur d'équilibrer 18 classes en même temps. Le 3v3 solo est donc celui qui va être le plus équilibré, où on va avoir la plus grande diversité de classes. Mais c'est aussi le mode de jeu qui rapporte le moins, en fait. C'est-à-dire que vraiment, sur Dofus, c'est celui qui va te rapporter le moins de Kamas. Et ça, on va y revenir juste après, parce que c'est ça qui va être intéressant dans notre analyse. A contrario, on a le 1v1 duel et la méta du 1v1 duel, pour le coup, c'est de farmer le colis. Si vous vous trouvez entre 3500 de côte et un peu plus de 4000, vous allez tomber uniquement sur des farmers. Qui touchent du coup une grande marge de niveau, qui plus est. Et dont le but est de générer un maximum de colisettons en le moins possible de temps. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'enchaîner toute la journée des matchs qui vont durer 1 minute 32 minutes maximum. Afin d'échanger du coup les colisettons dans cette map au PNG à Nabeluer. Contre du coup des récompenses, comme principalement les galets qu'ils pourront revendre pour gagner des kamas. Les colisettons, en effet, servent du coup à récupérer des galets, des croquettes pour les familiers, des aptitudes et des apparets. C'est globalement la seule chose que vous pouvez gagner avec les colisettons. Et les montilliers aussi, j'allais oublier les montilliers, mais il y a aussi les montilliers, c'est vrai. Seulement, voilà, ce système commence à pas mal vieillir. Et de moins en moins de joueurs se retrouvent dans ce système. Et la cause principale du problème, c'est les récompenses et les kamas, ainsi que la durée des combats. Comme je vous ai dit, la communauté de puces a pas mal vieilli. Et même de toute façon, le jeu aussi vieillit. Parce qu'à l'heure actuelle, Ankama n'arrive pas à se mettre au goût du jour et à la mode. La mode actuelle, c'est plutôt des combats rapides, des games rapides. Parce que les joueurs ont notamment moins de temps. On a tous beaucoup moins de temps qu'avant. Et en ce moment, pour pouvoir faire ça et s'amuser rapidement, il faut des stuff qui sont pas disponibles pour tous les joueurs. Manque de kamas, manque de temps justement, etc. Du coup, les joueurs se rabattent sur le PVP 1v1 parce que c'est le seul PVP qui permet de générer des kamas. Ou alors, tu te fais des astuces kamas en PVM, mais du coup, tu joues pas à ton mode de jeu dont t'as vraiment envie, c'est-à-dire le PVP. Et du coup, il n'y a pas le joueur qui abandonne à cause de ça en 2022. Du coup, comment contrer ce problème ? Est-ce que la solution, c'est vraiment de jouer que des matchs rapides en PVP 1v1 ? Est-ce qu'on peut dynamiser le PVP 3v3 pour le rendre plus rentable ? Et enfin, est-ce que dans cette situation, toutes les classes et tous les personnages se retrouveraient malgré tout ? La réponse, elle est simple, c'est non. Faire du PVP plus productif et plus rapide, ça ne donnerait rien. Mais il existe néanmoins de très bons exemples dans d'autres jeux de PVP qui sont plus lents, plus intéressants, plus compétitifs et aussi plus qualitatifs. Et c'est là que je vais vous parler du coup d'un PVP un peu étonnant qui, au premier abord, n'a aucun rapport et pourtant, il en a un. C'est le PVP dans Clash Royale. Alors là, vous dites, mais attends quoi, qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Qu'est-ce qu'il sort ? Dans Clash Royale, du coup, vous avez des ligues comme dans Dofus, donc vous gravissez les échelons, vous avez votre positionnement comme dans Dofus et à chaque combat, vous gagnez des récompenses en fonction de votre positionnement comme dans Dofus. Vous avez une cote, enfin bref, on retrouve beaucoup de grands classiques du PVP des jeux vidéo. Mais la différence, c'est que les récompenses que vous allez gagner en fin de combat, etc., on vous les donne directement. Et elles augmentent en fonction de la qualité de votre gameplay et de votre PVP. Alors bien sûr, il y a toujours des métas, etc., qui font que certains personnages ou certains joueurs sont avantagés. Mais pour moi, ce qu'il faudrait du coup réellement changer dans Dofus, c'est le système de récompense en PVP. Plutôt d'avoir ce système un peu vieillot qui est le PNJ en moins 13, moins 29, qui échange les colisétons contre des récompenses, ce qui encourage du coup plutôt le fait de jouer en masse pendant des heures, le farm colis et qui déstabilise beaucoup de classes qui sont plus lentes, on pourrait avoir un système comme la route des trophées dans Clash Royale, qui consiste à avoir des paliers à chaque fois que vous gravissez un palier, vous récupérez des récompenses en plus de gagner des choses en fin de combat. On pourrait, par exemple, imaginer qu'on aurait toujours des récompenses en termes de Kama à la fin des combats, mais que tout ce qui est apparat, attitude, même peut-être des lots de galères, on pourrait les gagner en franchissant des paliers. Ce qui veut dire que, par exemple, pour récupérer les récompenses qui sont à 200 000 colisétons, il ne faudrait plus jouer en masse au PVP, il ne faudrait plus passer son temps à farmer le PVP en un contre un, mais il faudrait juste être un bon joueur. Se hisser en haut du top leader et des échelons, encourageant ainsi un PVP plus qualitatif. Donc dans l'idée, plutôt que de proposer de la quantité, proposer de la qualité dans le gameplay. L'énorme point positif, ce serait que toutes les classes pourraient participer en colisame un contrat et en colisame 3 contre 3. Parce que s'il y a des farmer, eux, ils farmeraient les récompenses qui sont à la fin de chaque match. Ok, pas de problème, ça c'est leur truc. Et moi, personnellement, je ne sais pas si vous imaginez, mais on pourrait du coup avoir des compétitions avec seulement les meilleurs joueurs du top leader. Ça pourrait donner lieu à des events de PVP et de nouvelles formes de compétition qui seraient 15 fois plus qualitatifs que le PVP actuellement. Néanmoins, il y aurait deux problèmes, à mon avis, qui seraient liés à ça. C'est qu'un débutant qui arriverait dans ce monde-là, il aurait pas mal de choses à changer dans sa manière de jouer et de penser. C'est-à-dire que du coup, par exemple, ça créerait encore un plus grand clivage entre le PVM d'un côté et le PVP de l'autre. Et ça, c'est un choix d'Ankama qui, depuis le début du jeu, a créé ce fossé entre les deux côtés. Et là, on est un peu actuellement dans un entre-deux. C'est à Ankama de décider si oui ou non, ils veulent vraiment séparer et faire deux jeux en un seul ou non. Parce que là, le problème, c'est que du coup, on voit bien que l'équilibrage en PVP va pas dans l'équilibrage en PVM. On voit qu'il faut faire des astuces Kama en PVM pour pouvoir gagner des Kama en PVP. On a ce genre de situation qui, à mon goût, n'ont aucun sens et qui crée beaucoup de déséquilibre dans le jeu. Et le deuxième problème qu'il faudrait affronter, c'est qu'il faudrait une feature en béton. Il faudrait une mise à jour qui soit hyper testée, hyper bien foutue, hyper droite, hyper calée. Parce que ce serait un changement qu'il ne faudrait pas rater. C'est-à-dire que si vraiment Ankama foirait cette mise à jour, clairement, les joueurs PVP arrêteraient de jouer au jeu. Mais pour moi, si Ankama veut vraiment donner un nouvel élan au PVP, et moi-même, du coup, en étant un joueur exclusivement PVP, je sais que c'est ça qui me donnerait réellement envie de jouer. C'est de jouer un PVP qui est plus qualitatif, en fait. Tout en laissant la possibilité aux joueurs qui veulent farmer et qui aiment, en fait, faire du PVP de manière très quantitative, la possibilité de le faire. En fait, ça ressemblerait un peu à la route des temps protons. Dans les temps pourris, c'est-à-dire que du coup, tu as les temps protons et tu as aussi ce que tu gagnes en drop, etc. Et vu le succès que ça a sur Tempuris, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible dans le PVP d'Offus. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo va un petit peu buzzer, qu'elle va être partagée le plus possible, parce que je pense que ça peut être vraiment des bonnes idées. Pour moi, c'est vraiment l'évolution que Ankama doit apporter à son jeu. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai omis des possibilités et je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. On se dit à très vite. C'était Aïe. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada